Moi, je ne dors pas. Vous m'avez fait fouiller mon pays. Il n'y a personne qui aime le Cameroun comme moi. Personne n'aime le Cameroun comme moi. Vous m'avez fait fouiller mon pays. Vous m'avez fait fouiller mon pays. Vous n'aurez pas le sommet. Vous n'allez pas dormir. Ce qui ne veut pas. Mes amis magistrats m'ont dit longuère, nous avons compris. Selon la loi, si ton ami te coupe la main, on ne le condamne pas. Si ton ami te perce l'oeil, on ne le condamne pas. Ça, c'est la loi de ce qui ne veut pas. Parce que ce qui ne veut pas a dit que mes amis qui m'ont torturé, on ne le fera rien. Merci. Ces magistrats m'ont dit, dans le forum des magistrats, ça bavarde. Et le jour où tu as si le pas, un de tes amis va te casser le bras ou va te percer la tête, tu vas te plaindre le coup. Il ne va pas qu'un magistrat. Mais les magistrats ont compris que selon la loi de si le pas, si ton ami te cassait le bras, ne le punissait pas. Et c'est le pas entier dans tes oreilles des sourds, si le pas. Quand un de tes amis va te gifler, va te percer le coup, tu vas te plaindre le coup. Tu vas te plaindre le Cameroun. Tu vas te plaindre le Cameroun. Et l'arrière, tu sauras que Lunga Lunga est aimé et populaire que toi. Lunga Lunga est aimé et populaire que toi. Ça, c'est la loi si tu ne veux pas. Parce que tu as dit que mon magistrat, si tu dis. Grand Barat est un gars avec toi. Pourquoi tu n'as pas ta paix ? Déjà, tu n'as pas l'aimé le passeport de Grand Barat. Grand Barat ne perd que tu que je suis à son passeport. Tu n'as pas le droit d'arrêter la pièce d'identité d'un Cameroun, d'un citoyen Cameroun. Je n'ai même eu son passeport. J'ai seulement évité de prendre le Grand Barat dans le direct. Parce que plusieurs fois, Grand Barat m'a appelé avec Ami Moyo. Ami Moyo de quoi quoi là. Que je vienne le prendre. J'ai dit non, viens vous fichez. Mais pourquoi Grand Barat qui est un gars avec moi-ci-e-bas ? Tu ne t'entendues pas. Mais tu as quand même eu le passeport que tu as gardé. Et tu as dit que mes amis de la base, mes amis de la base qui t'ont agressé. Tu ne sais pas. Si ce sont mes amis, toi ce sont tes frères du village. Si il n'y a pas de cas, tous les gars de la base là, tous les continents là, sont tes frères du village. Et toi même tu le sais. Tu sais, tu le connais. Et ils t'ont dit que personnellement, même aux États-Unis, tu n'es pas plus pied. On s'est pas suivi au Canada, en Chine, en France, tu viens d'arriver. C'est fini, restez au Cameroun. Restez là-bas. Après l'autre, tu t'es indigné que le Gavoubert est bêtis comme ça, comme si... Restez là-bas. Mais ici, à la Tastouba, vous n'allez plus venir. Parce que moi, j'ai aimé Montpellier, j'ai aidé les Camerounais, j'ai commencé après dans le social. Même jusqu'à la présidence, on n'a pas l'idée. On n'a pas l'idée. Mais voilà, c'est ce qu'ils m'ont fait. Je ne peux plus mettre pied. La Célance. La Célance. Je sais qu'on me dira que le gars ne fait plus le rêve. Ils vont te tuer. Vous n'êtes pas capable de croire. Vous n'avez tué. Pourquoi on n'a plus que vous avez tué les gens aux Etats-Unis ? Le plus, je crois que c'est la vraie mort. Ce n'est pas la vraie mort. Le plus, le métier, je crois que c'est la vraie mort. Ce n'est pas la vraie mort. Parce que j'ai un frère du village. Je ne sais pas que mon frère crère. Il y a un frère du village qui travaillait à l'Assemblée de Mille. Il m'a dit, Longuet, on fait le sale métier. Parce que souvent, on lui dit, allez éliminer telle personne du pays continue. Et ils vont l'éliminer. Oui, ils vont l'éliminer. Je dis, j'ai un frère du village, là-bas. J'ai un frère du village parce qu'il n'a pas moi. Mais il n'était pas parmi ceux qui m'ont torturé. Il n'était par la nuit, il était d'après-midi. Il m'a dit, ce métier, c'est un sans métier. Voilà pourquoi quand vous voyez un militaire dedans, un militaire était formé pour tuer. Pour tuer seulement. Bill Jojo a bagarré après un militaire dans le cabaret là-bas, à Pécatier. Parce que le militaire soutenait que l'examé sa femme. Le militaire a tapé Bill Jojo un mois après Bill Jojo est mort. Parce qu'il connaît les endroits où il doit tenir, il va te toucher. Il connaît les endroits, il a été formé pour tuer. Maintenant, c'est un petit parvenu et la plupart du temps, les gens qu'on prend dans la nuit là. C'est les enfants qui tuent dans les familles, les plus humains, les gens. Que le père est fatigué, il ne paie pas 1,5 million. On les met dedans. Donc, vous voyez les gens tenus. Vous croyez que c'est les gens qui ont tous les sensés. C'est les bandits qui raccènent les Chinois à la bouche. Ils prennent l'argent. Ils raccènent les Libanais. Ils raccènent les Camerounais. Ils prennent l'argent et ils vont vivre dans les Sylas. Voilà leur vie. Et là, moi, la vie des gens. La vie des clochards. La vie des machin-seux. Mon frère, j'ai déjà écrit mon histoire. Il écrit mon histoire. Aujourd'hui, si je ferme l'oeil, je ne réclate plus. Ne pleurez pas. Si je ferme l'oeil, ne pleurez pas. J'ai dit ce moral. Vous n'avez des plus maris. Vous savez ce que j'ai perdu en 5 ans ? Vous savez ce que j'ai perdu en 5 ans ? Le traumatisme pour mes enfants ? Vous êtes ainsi. Parce que vous ne croyez pas que quand on s'est écrit, ça fait des coronavirus que jeûne dans la télé. Mais le gars qui représente le ménage, qui s'est écrit, mais je le disais tout le temps, je suis un idiot qui est parvenu. Parce que chaque fois qu'il me volait l'agent, chaque fois qu'il me volait l'agent, chaque fois qu'il me volait l'agent, et ça fait déjà plus de 40 ans qu'il a, il donne l'argent dans la bombe. Alors que le moment qu'il n'a pas eu la chance, d'aller à l'école comme lui, il voit les réalisations que, après 8 ans, j'avais déjà reçu la maison à mon père. Lui à 40 ans, il est toujours là, il dit qu'il veut multiplier la carte, il veut multiplier que la chambre. Il dit que mais tu sais lui écrit, mais tu es idiot. Tu sais lui écrit, mais tu es idiot, tu la viennes dans la tête. Regardez-moi quelqu'un, regardez l'ambassadeur des causes sociales, qui était là pour aider les Camonais ? Qui était là pour gagner le pays ? Il m'a dit qu'il est maladeur. J'ai vu les gens au-del de Mamadou Ayudjo, quelle moquerie, quelle honte ! Mamadou Ayudjo, même avant de mourir, alti ! Il était éressé, il s'en fait un dombeur avant d'arriver. Vous avez les frères qui vont pouvoir souffrir, et vous restez là, vous ne parlez pas. Vous avez les frères qui ont des milliards, qui détournent les milliards. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Amma Pierrot était maladeur, parce qu'il a fallu que Lodou Marcellé montait les faux documents. Les faux documents, pourquoi lui donne 450 millions au ministère des Arts ? Mais il m'a dit qu'il a assisté l'État. Il a dit qu'il était maladeur pour lui, il a dit qu'on l'a appassionné. C'est Lodou Marcellé qui a monté les faux documents. Allait monter au ministère. Le ministre a signé qu'il donne 450 millions. Maintenant, quand il vient parler, il lui a dit que lui, il ne parle le nom du groupe Pénacier. Si tu parles le nom du groupe Pénacier, et Amma Pierrot, il a monté les faux documents, il faut que soyez. Tant qu'il y a qu'il y a, là tu vas confirmer. Tu vas confirmer. Frère, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi ! Surtout, clique sur la poche de notification. Ça, c'est la page de buzz. Si tu veux être au courant des buzz, et toutes les actualités pour 237, abonne-toi et clique sur la poche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !